Alors aujourd'hui je vous emmène dans une séance de kiné, vous êtes nombreux à me demander si je dois continuer à m'entretenir physiquement, est-ce que je fais encore de la kiné pour progresser sur mon handicap ? Aujourd'hui je vous explique tout ça, allez c'est parti ! C'est vrai qu'on me demande souvent pourquoi je fais de la kiné au quotidien, est-ce que je dois entretenir, est-ce que je dois continuer à faire des exercices, que ce soit pour les douleurs, que ce soit pour la récupération, que ce soit pour l'entretien. Alors effectivement je fais de la kiné plusieurs fois par semaine, ce qui permet de mobiliser au niveau des chevilles, parce que j'ai quand même des attelles qui me tiennent les pieds à 80 degrés presque 12 heures par jour, et donc à la longue ça peut solidifier un petit peu toutes les articulations, donc il est vraiment important de mobiliser, de savoir entretenir toute l'amplitude. Évidemment après moi mes quadriceps, je les utilise énormément, ils sont extrêmement sollicités chaque jour, parce que je marche seulement avec mes quadriceps finalement au quotidien, et donc évidemment il y a de l'entretien physique, mais à aussi en kiné de la partie récup, ça peut être du massage mais aussi des étirements, du stretching, pour avoir toujours une bonne performance du muscle qui me reste finalement. Et après moi j'ai des problèmes un peu au niveau du bassin, des problèmes positifs si je peux dire, parce que étant donné que je marche mais que je n'ai plus de muscles au niveau de la ceinture abdominale, au niveau des fessiers, mon bassin bouge beaucoup, et parfois mon sacrum vient se mettre vraiment dans une position qui me donne des douleurs, et donc en kiné on essaye de remettre en place tout ça, de le mobiliser sans vraiment mettre de gros aux à-coups, mais de le travailler au fur et à mesure. Donc voilà, mes séances de kiné c'est vraiment ça, c'est de l'entretien, faire de la prévention pour ne pas avoir de bobos, et pouvoir continuer à marcher le reste de ma vie, parce que voilà, marcher au quotidien c'est beaucoup de contraintes, et donc j'essaye de préserver tout ça au maximum.